Azul bonjour tout le monde donc dans cette nouvelle vidéo on va parler sur les différents blocs OB, le bloc FB, le bloc TB et le bloc FC. On va voir la différence entre 6 blocs que l'intérêt est d'utiliser les différents blocs donc on va créer un nouveau projet rapidement on va l'appeler le bloc. On va acheter une autre station cinématique. On a vu déjà comment faire ça en tant qu'on on va le faire rapidement. Matériel, un GT1 rack. Voilà c'est le truc que t'as raison. Le rack. L'alimentation aussi toujours. La CPU. On va ajouter la CPU. Voilà nous avons des entrées, c'est sorti. On va changer l'intéressage rapidement. 0. 0. Ok. On va acheter les modifications. Donc on revient ici. La CPU. Programme. Bloc. Voilà. Nous avons notre bloc OB1. Donc ce bloc c'est le bloc d'organisation. Donc l'automate exécute. Lorsque l'automate exécute le programme, il exécute le programme OB1. D'accord? Lorsque l'automate exécute le programme OB1. D'accord? Donc on a ajouté un bloc de fonction. Mais l'automate n'exécute pas directement le bloc de fonction. Le bloc FB, le bloc FC. D'accord? Donc on doit faire un appel dans le bloc d'organisation. D'accord? On va voir ça rapidement. On ouvre le bloc FB. Oui. Voilà. Donc euh... Vous pouvez voir que c'est la même... Bon c'est presque le même comble bloc d'organisation. On va faire euh... On va refaire le même euh... Hum? Un démarrage au moteur. Voilà. Donc... Voilà. Par exemple euh... La première on va appeler euh... Arrêt. On clique sur Entrée. Voilà. Euh... Marche. Pas deuxième. Entrée. La sortie sur le moteur. Voilà. Donc... Lorsque euh... Donc on peut faire on va directement... On va dire directement c'est arrêt. 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 C'est euh... Marche. Et c'est euh... Monteur. C'est le maintien. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Mais euh... Voilà. 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 Donc vous pouvez voir ici euh... Il y a la valeur initiale. D'accord? Donc euh... Dans cette valeur initiale elle est false. Donc il y a une différence entre le bloc de fonctions et le bloc de données. Le bloc de fonctions et la mémoire. D'accord? Lorsque par exemple euh... On fait euh... On fait euh... L'automate l'automate en mode stop. Euh... Après par exemple on va changer par exemple la moteur. C'est une panne. On va changer un câble à moteur. Etc. Après lorsque on bascule le... L'automate dans le moteur 1. D'accord? Euh... L'automate exécute directement la valeur précédente. D'accord? Donc euh... Le moteur avant de faire l'arrêt. Le moteur était en marche euh... Après on va faire un arrêt. Après on redémarre. D'accord? Le... Donc euh... Le moteur euh... Se met directement en marche. D'accord? Donc euh... Le bloc de fonctions il a une mémoire. Il garde toujours la valeur précédente. Voilà. Donc ça c'est une différence entre euh... Donc on doit faire un appel. Dans le bloc d'organisation. Ok. Mais avant on doit faire euh... Bon. On va enregistrer tout d'abord. Voilà. Enregistrer. Oui. Voilà. On revient vers le bloc euh... OB1. Donc c'est la qu'on fait euh... C'est la qu'on fait un appel. Vous pouvez voir qu'il n'y a rien dans les autres blocs. A part le bloc AFPI. Parce qu'on a fait seulement un seul bloc. Donc on ajoute. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'il y a ici un arrêt. Si les numé... Enfin c'est les entrées qu'on a... Qu'on a écrit. Marche. Et c'est la sortie moteur. Donc ici euh... Là tu prends une interrogation. Parce que là une différence. Là le bloc AFPI. Il a besoin d'un bloc DB. D'accord? Un bloc de données. Par exemple on va l'appeler DB1. Voilà. Donc le bloc d'entrée n'existe pas. Faut-il générer le? Oui. Voilà. On revient ici. On trouve qu'il a... qu'il a généré le bloc de données. Voilà le bloc de données. Donc nous avons notre euh... nos entrées. Le E0.0. Le... Le E0.1. Le A2.0. Voilà. Donc... On peut faire une simulation pour vérifier. si ça marche rien de moins. On cherche. Donc la main. Ça va faire. Bon. Et si euh... ça va faire. on va dire E00.0 E00.1 la sortie c'est le moteur E00.0 voilà ici on va compiler enregistrer plutôt charger la sortie c'est le moteur E00.0 la sortie c'est le moteur E00.0 voilà donc ici c'est l'arrêt ici c'est le marché E00.1 voilà vous pouvez voir la sortie se bascule à 1.0 donc voilà on fait un arrêt voilà la sortie se bascule à 0 voilà voilà on peut vérifier qu'il a la mémoire on se met dans le mode stop voilà on peut voir qu'il a sorti toujours à 1.0 d'accord là on a bascule l'automote en mode stop mais la sortie reste toujours à 1.0 lorsque l'on relance c'est pareil donc il a une mémoire d'accord là c'est une différence voilà voilà maintenant maintenant on va ajouter un bloc un autre bloc le bloc FC voilà non c'est pas ça voilà fonction le FC toujours on engage l'alert voilà on ouvre on refait la 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 même le la voilà voilà par exemple la la première règle entre le bloc Fاضe là nous ne avons même pas des états initials les états initials d'accord donc la fonction le FC n'a pas une mémoire d'accord et il est presque pareil comme le bloc FB mais il y a une différence, elle n'a pas une mémoire d'accord donc on peut mentionner nos entrées par exemple la première on va l'appeler pareil deuxième marche c'est pareil comme si il est sorti voilà donc ici c'est l'arrêt ici c'est le marche ici c'est le moteur voilà on sauvegarde on revient dans le bloc d'organisation on crée un autre réseau voilà après ici on ajoute le bloc FSI voilà donc vous pouvez voir ici dans le bloc FSI tu n'as pas besoin d'un bloc de données d'accord comme le bloc FB vous pouvez voir qu'on n'a pas besoin de bloc de données d'accord après ici c'est pareil on va utiliser le E0.2 et c'est E0.1 ici il est sorti A0.1 voilà voilà on va enregistrer on va enregistrer on va enregistrer on va faire une petite similatio oui oui on va enregistrer on va enregistrer tutur on va enregistrer bon chien Oli aussi voilà on va enregistrer donc on peut visualiser ici donc on peut remarquer donc on peut remarquer que le bit de sortie est toujours en 1 même si on a fait des modifications on a arrêté le tomate après on a arrêté le marais mais l'entrée est toujours en 1 par contre ici on va l'essayer on a dit que le marge c'est E0.3 voilà il est basculé en 1 après on peut faire un arrêt c'est normal parce qu'elle a 0 voilà il est toujours à 1 mais regardez bien lorsque je mets en arrêt je peux faire une modification voilà vous pouvez voir la différence ici dans le bloc FB la sortie elle a gardé sa mémoire elle a gardé son état son état logique 1 mais ici elle a perdu son état logique donc elle n'a pas une mémoire d'accord ça c'est une différence donc il a deux différences elle garde pas la différence initiale et elle a pas besoin d'un bloc de données voilà voilà c'est tout la différence enfin c'est ça la différence entre ces différents blocs voilà merci c'est une meilleure sur la prochaine vidéo merci merci merci